Bonjour, je suis Jean-Marie Buterin, je suis expert en longévité et rajeunissement et j'aide ma communauté à ajouter de la vie à leurs années et des années à leur vie. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une molécule que tout le monde connaît, mais je vais vous donner le secret comment l'apprendre pour paraître plus jeune, pour diminuer vos rides et augmenter votre énergie et paraître plus jeune. Voilà mon secret tout de suite. Le secret que vous connaissez, c'est une molécule que vous connaissez bien, ça s'appelle la vitamine C. Mais je vais tout de suite vous surprendre en vous disant que pas n'importe quelle vitamine C marche bien. En fait, la vitamine C, il faut la prendre de façon naturelle ou d'une manière dont je vais vous donner le secret vers la fin de cette vidéo. En gros, la vitamine C se trouve bien sûr dans le jus d'orange, dans le citron, il y a de la vitamine C un peu partout, dans tout ce qui est fruits citrus, tous les fruits citriques, parce que la vitamine C, c'est de l'acide ascorbique, dans nos scientifiques. Alors il ne faut surtout pas, moi je suis contre la vitamine C chimique, pour des raisons, je dirais, simples. Moi j'aime bien la vitamine C quand elle est dans un fruit, quand elle est naturelle. Alors, le problème de la vitamine C, il a un souci très important, c'est que si vous prenez du jus d'orange, le jus d'orange contient beaucoup de sucre, et le sucre n'est pas bon. Si vous suivez mes vidéos, vous savez déjà que je n'aime pas le sucre, ni le sucre des fruits, ni le sucre raffiné, ni le sucre des féculents. Et donc, si vous voulez de la vitamine C, la façon la plus simple de l'emmagasiner, c'est dans les jus de citron ou jus de pamplemousse, contient beaucoup de vitamine C, mais pas de sucre. Alors qu'est-ce que fait la vitamine C ? La vitamine C, comme je vous l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo, la vitamine C est un booster de collagène. Le collagène, qui est la structure en dessous, qui fait en sorte que vous avez une moindrie, que vous paraissez plus jeune, ce collagène dépend de la vitamine C pour grandir, pour être en pleine forme. Donc, la vitamine C est méga importante, mais comme je vous l'ai dit, pas n'importe quelle vitamine C, il faut en prendre quand même pas mal. Moi, je prends un jus de citron le matin en me levant, avant le café, comme je vous l'ai dit, accompagné de vinaigre de cidre. Ça, c'est pour démarrer la journée, démarrer ma digestion et perdre du ventre. Garder un ventre plat. C'est le petit secret du ventre plat. Voilà, c'est la vitamine C, vinaigre de cidre bio, avec les ferments qui sont dedans. Je vais fermer la parenthèse. Mais la vitamine C, pourquoi c'est important ? Parce que beaucoup de réactions biochimiques au niveau de notre corps, au niveau de notre système immunitaire, au niveau de notre santé, dépendent du taux de vitamine C. Vous savez que dans le temps, quand les marins partaient sur les bateaux, ils avaient le scorbut. Le scorbut est la maladie du manque de vitamine C. Et c'est pour ça qu'ils prenaient beaucoup de citron dans les cales. Mais aujourd'hui même, nous manquons de vitamine C parce que nous ne mangeons pas assez de fruits qui contiennent la vitamine C, ou alors nous mangeons de la mauvaise vitamine C avec le sucre. Moi, je vous conseille de boire du jus de citron, s'il est possible, le matin, ou même presser un citron à midi, mettre du jus de citron dans vos salades. Ça, c'est la première chose. Si vous voulez supplémenter la vitamine C dans votre alimentation, moi je conseille la forme liposomale. Pourquoi j'aime bien la forme liposomale ? Parce que la vitamine C n'est pas très biodisponible, comme vous la prenez de façon en pilule. Il y a une partie qui n'est pas absorbée par vos intestins. Et donc, comme disent beaucoup de gens, on fait de la urine très chère en prenant des tablettes de vitamine C. Donc, la vitamine C liposomale permet une absorption, a une biodisponibilité du fait qu'elle est entourée de cette sphère lipidique qui a la même composition chimique que les cellules de votre corps. Donc, en fait, au lieu d'être digéré par votre système digestif, le liposome passe dans le système lymphatique et est absorbé dans cette voie-là. Et donc, on a une meilleure disponibilité au niveau de votre sang. C'est comme si vous faisiez finalement une injection de vitamine C directement dans vos peines. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, beaucoup de médecins en Allemagne, en Hollande et dans les pays nordiques utilisent la vitamine C pour traiter des pathologies lourdes, y compris la fameuse pathologie qui commence par un C et qui finit par un 9, qui s'évit actuellement. Ça marche super bien. En adjubant d'autres traitements, ils arrivent à obtenir des bons résultats. Mais avec la vitamine C liposomale, vous arrivez à prévenir finalement aussi un certain nombre d'infections puisque ça stimule votre système immunitaire. Donc, non seulement, je vous en parle aujourd'hui parce que je veux vous faire paraître plus jeune, je veux vous rajeunir. Et donc, je vous dis, utilisez la vitamine C liposomale pour votre peau et pour paraître plus jeune. Mais il y a des effets secondaires positifs extrêmement importants au niveau de votre corps. Donc, la vitamine C liposomale, moi, j'en prends tous les jours, à peu près trois semaines, trois semaines par mois. Et je la prends sous forme liposomale. Je vous mets un lien en dessous qui vous donne la marque que moi j'utilise. Je ne suis jamais malade, je n'ai jamais de grippe, ça fait peut-être 30 ans que je n'ai pas eu de fièvre. Mais c'est vrai que je me supplémente et j'ai une alimentation saine qui fait que mon taux de vitamine C est toujours à un niveau élevé. Voilà. Donc, la vitamine C pour votre peau et aussi pour les effets colotéraux, absolument super. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Il y a un autre petit conseil qui vous permettra de paraître plus jeune et de rajeunir. À très bientôt. Laissez-moi vos commentaires ci-dessous. Abonnez-vous. Et je vous dis à très bientôt. Namaste. Namaste. Sous-titrage ST' 501